Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau TV de la rêve du Medef 2020. Face aux sanctions commerciales, aux lois extraterritoriales américaines et aux ambitions chinoises, entreprises et Etats sont confrontés au même défi aujourd'hui. L'urgence de défendre notre souveraineté et de préserver notre compétitivité. Après avoir longtemps subi, le temps des réactions françaises et européennes est venu. Protection des données, lutte contre les ingérences étrangères, autonomie, technologie et énergétique. Les enjeux sont nombreux. C'est ce que nous allons aborder avec nos experts hors pair. Laurent Giovacchini, président du comité souveraineté et sécurité économique des entreprises du Medef. Laurent Giovacchini, bonjour. Merci d'être avec nous. Olivier Prost, associé chez Gilles et spécialiste des questions internationales à Bruxelles. En plateau, également Olivier Cousy-Batonnier du Barreau de Paris. Merci de faire un tour par la REF. Également Gilles Prunier, président du comité industrie du futur au Syntec numérique et directeur de Aka Technologies. Alors Laurent Giovacchini, vous n'avez pas attendu la crise du Covid pour vous intéresser à ces enjeux de sécurité, de souveraineté. La réalité, hélas, vous a donné raison. Oui, je crois qu'on peut le dire. On n'a pas attendu cette crise, puisqu'il y a maintenant plus de 18 mois, le président Geoffroy Roux de Bézieux m'a confié la présidence d'un comité souveraineté économique des entreprises tout nouveau, nouvellement créé. Et l'idée, c'était quoi ? C'était dès cette époque de se dire qu'on ne pouvait plus être naïf en France et en Europe sur ces questions. Bien sûr, le Medef est attaché au libre-échange, mais le temps de la naïveté est révolu. Nous avons pris conscience depuis déjà quelques temps que les menaces qui pèsent, les risques qui pèsent sur les entreprises françaises, sur les entreprises européennes sont extrêmement nombreuses et sont accentuées par les mutations technologiques, les mutations énergétiques, les mutations géopolitiques. Elles sont de tous ordres. Vous l'avez dit dans votre propos introductif. Cybermalveillance, fonds activistes, prédation, extraterritorialité de certaines lois. Face à ça, il n'y a plus de place pour la naïveté. L'Europe, la France ne peuvent plus être des gisements de données à ciel ouvert dans lequel viendraient puiser les GAFA américains ou leurs équivalents asiatiques. L'Europe, la France ne peuvent plus être des gisements de fleurons technologiques dans lequel des puissances étrangères viendraient puiser. Donc notre rôle au Medef, c'est de sensibiliser nos adhérents, les entreprises, mais également les pouvoirs publics à ces questions. Nous travaillons en très bonne intelligence avec le gouvernement français sur ces questions, avec le ministère de l'économie et des finances notamment. Et ce que nous cherchons à leur dire, c'est qu'il ne faut pas, avec les meilleures intentions du monde, mettre en place des dispositifs législatifs, réglementaires qui entravent notre activité. Ça serait évidemment contre-productif. Nous sommes très attachés au Medef, à ce triptyque protégé, ne pas entraver et rester attractif, faire en sorte que la France, l'Europe, reste attractive pour les investissements étrangers. Et c'est aussi le dernier élément que je voudrais indiquer dans ce propos introductif. C'est que pour nous, Medef, la souveraineté économique, ce n'est pas un sujet exclusivement français. C'est un sujet qui doit aussi et peut-être surtout s'apprécier au niveau européen. C'est vrai. Olivier Prost, on parlait de naïveté. Chez Gide, prenez le micro si vous voulez bien. Chez Gide, vous n'êtes pas spécialement connu pour être naïf. On va dire ça comme ça. Pourquoi c'est un sujet européen, effectivement ? Je crois qu'aujourd'hui, on est en face d'une réalité mondiale dans laquelle il y a des asymétries colossales. Et un point, c'est une conséquence très négative de cela. C'est que les entreprises européennes qui subissent la pression de pays à bas coût salario ou avec des normes environnementales très basses, non plus ne sont plus incitées à investir, à former du personnel en Europe, à innover en Europe dans ces conditions. Et qu'est-ce qui s'est passé aux Etats-Unis et en Europe ? Et on l'a vu, des délocalisations, des exportations d'emplois. Et par rapport à cela, comme les règles multilatérales aujourd'hui ne sont plus adaptées, les Etats reprennent la main pour essayer de discipliner la mondialisation. Et hier, c'est ce qui se passe en Europe. Et hier, vous meniez un débat. Et la question, c'était qu'est-ce qui a gagné entre la Chine et les Etats-Unis ? Moi, paradoxalement, je dirais que celui qui a gagné, c'est l'Europe. Parce qu'en dépit de tous les aspects abjects de Trump, il a réussi quelque chose de très fort, de réveiller un géant qui dormait. Une Europe naïve, une Europe qui ne s'imaginait plus en puissance. Alors, une Europe qui bouge, c'est vrai. Maintenant, quand il s'agit de faire un plan de relance, il a quand même fallu 4 jours pour sortir un plan au forceps. Alors, des plans, le bâtonnier de Paris est capable d'en faire, puisque les pauvres avocats, c'est quand même des professions libérales, avec ce confinement, ils ne pouvaient peut-être pas voir leurs clients. Et ils ont besoin d'aide. Alors, quelles mesures, effectivement, de soutien ? Quel plan de relance avez-vous prévu ? Et je précise que je m'adresse au bâtonnier du Barreau de Paris, Olivier Cousy. Merci. Un mot, parce que vous avez parlé de souveraineté numérique, vous avez parlé de souveraineté technique, industrielle, économique, mais la souveraineté, ça passe par le droit. Et je sais que certains de mes confrères se demandent ce que je fais là, en disant, mais qu'est-ce que fait le Barreau de Paris au MEDEF ? Non, vous avez bien raison. Tout le monde doit venir à l'arrêt du MEDEF. En plus, d'abord, les avocats sont les entrepreneurs. Et ensuite, on est quand même des interlocuteurs importants pour mettre en place la souveraineté. Vous parliez de protection de cybersécurité, vous parliez de technologie, tout ça. Il y a des règles, il y a des textes. Les textes européens sont les plus protecteurs du monde. Et je rejoins le propos sur la souveraineté européenne et la force de cette souveraineté européenne. Donc c'est vrai que nous sommes là pour expliquer que les avocats sont présents dans ce combat. Ils sont parfois concernés pour leur propre activité, mais ils sont aussi les conseils des entreprises sur ces sujets. Et le Barreau de Paris, effectivement, a été obligé, malheureusement, à cause de cette situation de pandémie, d'installer, de mettre en place un plan de soutien des confrères qui n'ont pas pu, comme entreprise libérale, bénéficier de beaucoup des mesures, notamment sur le chômage partiel. Et donc il a fallu mettre en place un fonds. On a débloqué 15 millions d'euros à la rentrée pour aider les confrères, pour leur ouvrir les perspectives, pour leur ouvrir un marché. Le rapport PERBEN qui vient d'être rendu parle de cette ouverture par le marché. Donc on est vraiment sur l'actualité. Et je voulais juste insister sur le fait qu'on a, dans cette situation de l'Europe, dans cette situation du Brexit aussi, on a une opportunité formidable pour Paris, parce que Paris est une place internationale considérable, avec des chambres de commerce internationales, avec des chambres d'arbitrage. Et il faut absolument qu'on fasse la promotion de ce Paris-place de droit, de cette économie par le droit. Donc nous sommes là pour être des partenaires des entreprises. – Gilles Prunier, vous êtes, je le rappelle, président de ce comité industrie du futur au Syntec numérique, qui rassemble des dizaines, des centaines d'entreprises dans le domaine de l'ingénierie et du numérique. Quel état des lieux pour cette fameuse transition numérique en entreprise ? Parce qu'on va parler des questions de souveraineté dans ce domaine-là, mais en plus de se battre contre les autres continents, elles sont en pleine transition numérique, ces sociétés. – Alors, effectivement, le comité que j'anime au Syntec numérique a comme principal enjeu de faire prendre conscience de la nécessité pour les industriels d'utiliser l'ensemble des données qui sont à leur disposition pour transformer leur outil de production, mais aussi leur outil d'innovation. Les données sont partout, vous le savez, dans les objets connectés, dans les machines, dans les réseaux. Et toutes ces données ne sont pas forcément perçues par les chefs d'entreprise comme une source d'innovation. – Un actif matériel. – Et c'est un vrai actif, exactement. Et l'idée, c'est de faire prendre conscience à ces industriels qu'avec cette masse d'informations, ils peuvent transformer leur process, ils peuvent transformer leur outil de production pour plus de performance, plus de qualité et aussi plus de services ou plus de nouveaux services et d'innovation. Et ça, c'est absolument essentiel. Et une fois que cette prise de conscience est là, et c'est notre travail de l'accompagner, eh bien, il faut aussi partager le fait que cette information, cette donnée, ce matériel, cet actif, il faut le protéger. Il faut le protéger en fonction de ce qu'on veut faire. Et donc ça, ce sont aussi les questions que nous amenons les entrepreneurs à se poser. – Laurent Jovacchini, comment on reste attractif quand on s'attelle à défendre sa souveraineté ? Une position défensive, c'est très bien, mais il y a toujours l'idée et le besoin d'attirer le chaland et puis les parties prenantes. – Et vous avez raison, ne pas être uniquement défensif, il faut être également offensif et faire en sorte que nos entreprises françaises, nos entreprises européennes, ne soient pas uniquement dans une logique de protection, mais également d'expansion et de conquête. Et ça, ça passe par l'échelon européen. Ça passe par l'échelon européen. Et un des effets très positifs, il y en a quand même quelques-uns de la crise actuelle, c'est cette prise de conscience, non pas en France, parce que en France, ça préexistait, mais chez nos partenaires, à commencer par l'Allemagne, que nous sommes dépendants, nous sommes dépendants en matière de produits, de matières premières, de chaînes de valeurs. Et ça, nos voisins européens, qui étaient toujours très réticents à voir l'Europe comme une Europe puissance, c'était un concept très français, sont maintenant convaincus de la nécessité de mieux prendre en compte leurs intérêts stratégiques. Quand on voit l'agenda européen que porte Ursula von der Leyen, quand on voit l'action, évidemment, de Thierry Breton, qui est très en pointe sur les questions industrielles, numériques, commerciales, on voit aussi évoluer des personnalités importantes comme Margaret Wechtager, qui était très loin de ces sujets de souveraineté il y a encore quelques temps, on peut être optimiste. Le plan de relance européen prévoit des lignes budgétaires pour la structuration des filières stratégiques européennes. Alors, bien sûr, tout ce qui va se faire en Europe, ça va être long, comme d'habitude, ça va être compliqué. Vous parliez de 4 jours pour accoucher du plan de relance, c'était pas beaucoup, 4 jours. Ça va être plus long que ça, en réalité. Mais quand même, il y a des signes positifs. Il y a aussi des initiatives bilatérales, franco-allemandes, comme par exemple dans le domaine du cloud, n'est-ce pas, Gilles, Gaia X, beaucoup d'initiatives qui nous donnent l'espoir qu'au niveau européen aussi, dans la logique offensive que vous soulignez, l'Europe peut agir sur les questions de souveraineté économique. Olivier Cousy, on parle de sujets juridiques, on parle de sujets économiques, et fort heureusement, Paris est une place internationale de droit. Alors, quelle opportunité ? Et puis, quelle difficulté aussi ? Alors, c'est vrai que la protection des données, on en parle à l'instant, il faut d'abord bien comprendre que le régime aujourd'hui de protection des données en Europe est le plus puissant et le plus protecteur du monde. Les données qui sont celles des entreprises bénéficient de ce régime, les particuliers, alors les avocats, il se trouve que j'ai été aussi avocat, mais notamment dans les technologies, donc c'est des sujets que je maîtrise bien, que j'aime bien. Il faut expliquer que la simple protection, même de l'environnement de l'entreprise, d'un point de vue de cybersécurité, est cruciale, parce que l'attaque d'une cybersécurité, l'attaque d'un réseau informatique, c'est un dommage considérable pour une entreprise, c'est-à-dire qu'une entreprise peut être mise à plat, simplement parce que... On a eu des cas, exactement. Voilà, on a vu passer des cas. Donc il faut se protéger. Nous avons, avec le barreau de Paris, il y a 30 000 avocats, il y a une... Grâce au virus, alors là, c'est peut-être le positif, on s'est tous équipés, on a tous travaillé à distance, on utilise des systèmes de visioconférences, les uns les autres, on voit bien que nous sommes en situation de travailler dans des conditions qui sont des conditions de qualité et de protection. Alors la difficulté, mais on ne va pas rentrer dans la technique, c'est ce que vous connaissez par cœur, c'est que les données qui viennent d'Europe ne sont pas protégées aux Etats-Unis. Les données sont protégées aux Etats-Unis pour les gens qui sont aux Etats-Unis, mais pas pour ceux qui sont de l'extérieur. Évidemment, les données ne sont pas protégées en Chine. Donc il faut que nous ayons des champions français sur la visioconférence, sur la cybersécurité, sur l'hébergement, sur le cloud, et là, je sais qu'il y en a qui sont tout à fait présents. Gilles Prunier, parfois, quand on parle de données, de souveraineté, on se pose la question en termes technologiques, techniques, mais en fait, ce n'est pas qu'un problème technique. Que leur dites-vous à ces adhéants du Medef que vous voyez ou du Syntec dans votre comité ? Alors plusieurs choses. D'abord, que la prise de conscience sur le risque que représente, par exemple, le pillage de données est tout à fait partagée et maintenant, ça fait partie véritablement des sujets stratégiques maîtrisés par les chefs d'entreprise. En revanche, que les données sont aussi une source considérable d'innovation et de nouveaux business, ça, c'est des choses qu'il faut plus largement partager. Et d'ailleurs, les travaux que nous menons au Syntec Numérique contribuent aux travaux menés par Laurent Giovacchini au sein du Medec. Enfin, je dirais qu'il y a cette prise de conscience, on l'a mesurée ou en tout cas, il y a des baromètres qui l'ont mesurée. Et moi, j'étais assez surpris de voir que 15% à travers un sondage d'Accenture fin d'année dernière, 15% des entreprises de plus de 50 salariés et seulement 15% avaient engagé des actions pour exploiter positivement leurs données. Je ne dis pas les protéger, ça, c'est quasi acquis. En tout cas, il y a des difficultés, mais c'est quasi acquis. Mais exploiter positivement pour faire du nouveau business leurs données. Et ça, je pense que c'est un vrai enjeu. Et d'un point de vue technique, je pense qu'il n'y a pas de question. Il y a des leaders français, il y a des leaders européens qui maîtrisent l'ensemble des techniques dans ces domaines du numérique. On a vraiment des champions et ce n'est plus un sujet technique aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un sujet d'appropriation de stratégie, d'identification des enjeux et donc des potentiels d'exploitation de ces données avec les acteurs européens, français, évidemment, et pas que. Olivier Cousy, on parle de protection, on parle de position défensive, tout ça, c'est réglementé. À quel moment ça devient du protectionnisme ? La ligne de crête, elle est quand même difficile à tenir, non ? Oui, mais je veux, dans la suite de ce que disait Olivier... J'espère que vous me répondrez quand même. Je vous répondrai absolument. Merci, c'est gentil. Je veux dire d'abord que l'Europe, ce n'est pas un État, ce n'est pas un gouvernement, c'est une construction juridique. Et donc, la souveraineté, elle va tirer ça de ses normes, de ses normes, qu'elles soient unilatérales, les mesures qu'elle va prendre pour se défendre, mais aussi pour ouvrir les marchés à l'extérieur, offensifs, pour faire en sorte qu'on ait une écluse carbone à la frontière. C'est un vrai sujet. Et le protectionnisme, alors là, je suis assez remonté contre cela parce que ça m'a été envoyé dans la figure pendant 30 ans. Je suis à Bruxelles depuis 30 ans. J'y fais gentiment là, quand même. Non, 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 mais je vais... Et je crois qu'en 92, quand on a fait le marché unique, les ultralibéraux, à l'époque, agitaient le chiffon rouge de la forteresse Europe. Et je crois qu'ils ont parfaitement réussi parce que ce qui s'est construit, ce n'est absolument pas une forteresse Europe pendant des années. C'est une passoire un peu. C'est une Europe naïve, passoire à certains égards. Et donc, le protectionnisme... Et puis, le protectionnisme, quand on parle du protectionnisme, il faut que chacun regarde devant sa porte. si on prend la Chine, ils ont 2 à 3 fois plus de droits de douane. Ils ont un régime d'investissement qui repousse l'investissement étranger. Enfin, bon, voilà. Donc, protectionnisme, il faut faire attention à ce mot. Mais en tout cas, dire aujourd'hui que... Je crois qu'aujourd'hui, lutter en Europe contre cette Europe-là, ce n'est pas du protectionnisme, c'est du bon sens économique. C'est d'assurer des conditions de concurrence équitable et c'est discipliner la mondialisation. Et ça, c'est, je crois, le leitmotiv important. Mais ça veut dire aussi, parce que tout ça est très frais, le mouvement de l'Allemagne. Bon, c'est quoi ? C'est quelques mois. C'est très frais. C'est pas du tout encore affirmé. Il faut que les entreprises aussi montent au créneau parce qu'il y a un changement de logiciel. La politique commerciale, ça a été pendant longtemps le tout négociation. On négociait des accords, etc. Très bien. Mais maintenant, ça va être la discipline. Ça va être la mise en oeuvre des règles. Et il va falloir que les entreprises soient beaucoup plus proches des instruments que l'on peut utiliser, que ce soit les futurs instruments Vestager, que ce soit l'anti-dumping, que ce soit les subventions. Tout ça, ça doit être connu. Et pour être un peu provocateur, là encore, de baser sur mon expérience, je pense qu'aujourd'hui, les Indiens, les Chinois, les Russes, les Kazakhs connaissent beaucoup plus dans le détail les règles de politique commerciale que nos entreprises européennes. Très bien. Eh bien, Laurent Jovéchie et Jovéchini, j'aimerais également aborder la question des relocalisations. Le président, tout le monde a applaudi. Maintenant, à part le doliprane, c'est vrai qu'on a très mal à la tête en France avec tout ce qui se passe en ce moment. On a besoin de paracétamol. Mais à part ça, franchement, est-ce qu'il y a une ouverture des perspectives ? Oui. Alors, on voit bien qu'on l'a dit tout à l'heure, la crise a révélé des dépendances. Des dépendances, notamment dans le domaine de la santé, mais pas seulement. Pour y remédier, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut sans doute repenser notre politique industrielle. Repenser notre politique industrielle dans une logique d'autonomie, sinon de totale indépendance. Pour continuer à jouer un rôle leader sur la scène internationale dans les secteurs et les technologies d'avenir, nous devons favoriser le développement d'entreprises et de filières compétitives. Il faut toutefois être réaliste. On ne va pas pouvoir tout rapatrier en France ni même tout rapatrier en Europe. Ça n'aurait pas de sens. Il faut sélectionner soigneusement des filières, des éléments de chaîne de valeur stratégiques. Et puis, il faut regarder ce qu'on peut continuer à approvisionner de par le vaste monde, ce qu'on doit maîtriser au niveau européen et ce qu'on doit vraiment maîtriser au niveau national. C'est une logique de cercles concentriques, trois cercles concentriques qu'on partage d'ailleurs au MEDEF avec les pouvoirs publics en France et qu'on essaie de partager à nos partenaires européens. Il faut regarder vraiment de manière très pragmatique. On ne va pas tout relocaliser. Ce qui est important quand même pour favoriser la relocalisation, y compris en France, quand on la décidera sur des secteurs stratégiques, le paracétamol en est un, mais il y en aura peut-être d'autres, c'est de créer quand même un cadre fiscal, un cadre social, un cadre territorial qui soit suffisamment attractif pour que ces relocalisations ne soient pas des relocalisations hors sol, mais qu'elles aient vraiment des éléments de compétitivité et que ça soit durable. Sinon, ça sera des coups d'épée dans l'eau. Voilà pour nous, au MEDEF, les conditions de la relocalisation, sélectivité, compétitivité et trois cercles concentriques, France, Europe, monde. Gilles Prunier, vous êtes à la tête d'un très grand groupe de technologie, ACA Technologies, et effectivement actif au sein de Sintec Numérique. Quel état de lieu le plan numérique ? On est prêts ? Les entreprises françaises, elles sont prêtes sur le plan numérique ? Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un problème d'appropriation des enjeux économiques, non pas des risques, mais des enjeux économiques chez la plupart des industriels en France. Donc, ce que nous avons développé au sein de Sintec Numérique dans le comité que j'anime, c'est un guide tout simple que j'ai d'ailleurs apporté ici, un guide tout simple qui présente en cinq points d'action les questions qu'il faut se poser pour passer à la vitesse supérieure en tant qu'utilisation de ces données industrielles pour passer dans le monde de demain grâce à la transformation numérique. Laurent Jovacchini, pour conclure, on a quand même un commissaire européen, Thierry Breton, qui s'y connaît quand même en numérique. Il vient de chez Atos et axé sur la souveraineté. Là, ça fait des ingrédients assez intéressants pour défendre vos combats. On a une conjonction astrale qui est très favorable. Effectivement, un commissaire européen très concerné, pas que par le numérique d'ailleurs, il a vraiment en tête depuis très longtemps également la nécessité d'affirmer une politique européenne en matière de défense, en matière spatiale, en matière industrielle. On a un alignement des planètes qui est assez favorable. La crise joue un effet d'accélérateur et nous en bénéficierons. Simplement, notre message au MEDEF, c'est la méthode Coué, ça ne fonctionne pas. Il faut être pragmatique. Il faut regarder de manière très sélective. Il ne faut pas entraver la marge des entreprises. Donc, c'est une ligne de crête qui est compliquée et d'où une discussion très importante à avoir en permanence, vous le disiez, entre entreprises et pouvoirs publics. Nous essayons au MEDEF de convaincre nos partenaires du BDI en Allemagne, de Confindustria en Italie, les MEDEF des autres pays. C'est un travail d'évangélisation. On sera beaucoup plus fort à Bruxelles si on n'y va pas uniquement en tant que Français, mais également de manière coalisée à 2, 3, 4 grands pays européens. Effectivement, la concurrence est internationale. Les Américains sont très forts dans les données. On parle des GAFA. Les problèmes sont immenses. Mais vous le voyez, nous avons les meilleurs avocats en France, les meilleurs experts. Ils sont dans le comité SYNTEC et dans le comité souveraineté du MEDEF. Donc, n'hésitez pas à venir à l'AREF et à les consulter pendant l'année. Pas besoin de relocaliser. Ils sont déjà localisés à l'AREF du MEDEF. Merci, messieurs, d'être venus. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, une autre interview après une petite pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada